bonjour carlos bonjour hier bon écoute tu es professeur à l'université de rio en étudiant beaucoup sur les questions de planification urbaine régionale et aussi tu es un des grands responsables l'un de l'initiateur en tout cas d'un projet de rencontre internationale sur l'éducation populaire auquel nous on participe aussi avec les essais mais ce projet il est effectivement un peu coincé par cette situation au brésil mais aussi en international par rapport au virus du coronavirus alors ce que je voulais savoir c'est qu'est ce qu'il en est vraiment au brésil parce qu'on a entendu ces échos de de bolsonaro qui voulait préserver l'économie à rien faire en gros par rapport au coronavirus qu'est ce que ça donne dans l'ensemble de ce pays puis même au niveau de la direction du pays quoi bonjour bonjour pierre je dirais que chez nous d'une part on fait face à une situation qui est semblable bien qu'avec des conditions différentes pour le peuple pour tous les pays on fait face à une pandémie des coronavirus donc de ce point de vue la situation est un peu présentable deuxièmement lié à ça on fait face à une crise économique assez importante et dans ce cas le brésil a une particularité parce que l'économie brésilienne était déjà en crise le chômage était à 12 millions de personnes depuis deux ans trois ans depuis les coups d'état qui a mis hors du gouvernement à 10 hommages donc et troisièmement et ça c'est très particulier chez nous une crise politique de plus en plus approfondie en raison de la faillite complète du gouvernement fédéral pour la direction de ce personnage difficile à comprendre soit qu'est ce qu'il est qu'est ce qu'il pense qui il est soit de comprendre comment un personnage si médiocre si stupide si incapable soit arrivé à la position de président de la république dans des plus grands pays du monde bon c'est vrai que on peut prendre l'exemple des états unis et se faire la même question donc on a deux cas qui sont différents et donc on a la crise sanitaire de la pandémie on a une crise économique profonde et on a une crise politique aussi profonde tu pourrais tu pourrais donner un petit peu plus d'éléments sur la situation réelle à l'heure actuelle est ce qu'il ya est ce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont décédées les chiffres qui sont informés par le ministère de la santé sont à peu près 20 mille peut-être aujourd'hui on ira à 25 mille des cas confirmés et près de 2000 morts mais il faut pas y croire parce qu'il ya une sous sous notification qui est recueillie par le même ministère tous les secteurs privés n'en forment pas de façon adéquate il ya des gens qui meurent et on ne sait pas on n'a pas de testage donc on le sait exactement pour dire ils ont ils sont mort de coronavirus des covid 19 donc il ya cette sous sous notification nous laisse dans une zone grise mais de toute façon il y a une montée importante soit des cas confirmés soit des morts et des décès et on sait que dans certaines villes on est très près du collapse du système de santé en particulier dans le nord en amazonie la ville de manaos évidemment en sao paulo où le nombre de cas et des morts est plus grande les conditions de réponse aussi sont plus favorables il ya rio de janeiro qui vient dans la deuxième place la ville de fortaleza au cahara au nord est ce qui est la troisième ville la plus attente jusqu'en ce moment les districts fédérales c'est-à-dire brasilien et un peu partout il y a des foyers des foyers en certitude sur le rythme d'accord qui va prendre l'expansion de la contamination et les cas graves qui auront besoin d'un soutien du système et des équipements de santé ça est lié à la crise politique plus que le président de la république disons en défi à toutes les recommandations de l'organisation mondiale de la santé de tous les scientistes des épidémiologistes tous ceux qui travaillent sur ces questions-là et même sur le ministre de la santé recommandent proposent combats les je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français l'éloignement social oui c'est-à-dire distanciation sociale distanciation sociale et le confinement est-ce que le confinement il est appliqué là ? je dirais que eux ils disent que les ministères de la santé recommandent les distanciations sociales oui et les gouverneurs d'Etat parce que le Brésil c'est un république fédérative donc les gouverneurs de l'Etat et les maires des municipalités ils ont un certain pouvoir sur les juridictions donc le ministère de la santé à mon avis de façon erronée a laissé dans la main des gouverneurs et des et des maires des municipalités la décision sur faire la caratène sur faire l'intégration sur faire l'éloignement social ils disent qu'il y a un éloignement social en distanciation sociale amplifié une distanciation sociale limitée mais donc ça s'est appliqué de façon très inégale c'est un grand territoire évidemment les conditions ne sont pas les mêmes dans toutes les régions et dans toutes les villes dans petits villages c'est différent de la grande métropole et les gens ne parlent pas les gens les gens ne portent pas des masques les gens ne portent pas de masques jusqu'à une semaine ils ne recommandaient pas les masques non là je pense un peu partout aussi au Brésil la recommandation même l'Organisation mondiale de la santé n'était pas clair au sujet des masques mais la dernière semaine ils ont commencé à recommander l'utilisation des masques mais ça se fait rapport à 10% 15% des gens qui sont dans la rue d'accord mais plus grave que ça c'est que plus que le président de la république en réalité est contraire à la distanciation sociale plusieurs fois lui-même par ses actes non seulement par ses déclarations on l'a vu à la télévision il rencontre les gens dans la rue il fait des photos il embrasse les gens c'est à dire et ceux qui croient à ces mecs là c'est qu'ils sont encore leurs supporters leurs suiveurs ceux qui ont voté sur l'île ne sont pas répandes qui suivent son exemple donc il y a encore beaucoup plus de gens dans les rues qu'il le faudrait si on veut faire face d'après les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à la pandémie donc aussi Carlos mais du coup ça crée une situation qui est qui est vraiment très risquée il va y avoir il y a un risque de vraiment de diffusion du virus de façon très rapide parce qu'ils se diffusent de façon très rapide et ça risque d'être un peu terrible enfin je veux dire là sur tout l'ensemble le voile il y a eu même des manifestations il y a eu même des manifestations des gens qui suivent le président dans la principale avenue de San Paolo disant nous voulons rentrer au travail il l'a fait ils ont préparé suivant l'exemple du maire de Milan le maire de Milan un mois avant l'éclosion de la pandémie a fait une campagne disons Milan ne peut pas s'arrêter ils ont préparé une campagne le Brésil ne peut pas s'arrêter et ça a été interdit par la la cour supérieure des justices qui a interdit la diffusion de ce de cette campagne dans la télévision et ça a approfondi la crise politique parce que les élites au moins une partie des élites les grands médias la grande média qui était d'une certaine façon a supporté son élection d'une certaine façon et s'est éloigné de lui il est en confrontation ouverte avec les grands moyens de communication le réseau globe ou les grands journaux donc il y a beaucoup de conflits à l'heure actuelle beaucoup de divisions dans le pays si je comprends bien on dit même on ne sait pas très bien on dit même des conflits à l'intérieur de l'équipe centrale du gouvernement on dit il y a des rumeurs qu'il serait en réalité éloigné du commandement du processus qui aurait été pris par des militaires il a plus de huit militaires dans son ministère donc il y a un groupe de militaires aussi bien des lactifs qui en retraite qui sont au centre du gouvernement au coeur du gouvernement et il y a des rumeurs que ces gens en réalité ont le commandement des processus des réponses et on le laisse parler ce qu'il veut mais il n'a pas les les contrôles politiques il y a eu des confrontations ouvertes entre lui et le ministre de la santé il a menacé de faire de chasser ce ministre c'est qu'au Brésil avec un gouvernement présidentiel c'est tout à fait permis par les lois le président a les contrôles directement et mais apparemment les militaires l'ont interdit aussi les médias l'ont interdit c'est à dire il n'a pas pu faire chasser ce ministre on le sait pas très bien il y a des informations que dans une réunion fermée du ministère le ministre lui a dit si tu ne veux pas suivre mes instructions chasser moi il n'a pas pu donc il y a une crise politique très profonde d'accord comme je disais ça c'est particulier au Brésil en raison du comportement du président et alors bon ce que tu dis crise politique et donc qui est affichée dans les médias je suppose et aussi en fin de compte ça doit créer peut-être aussi une division sociale une division pardon politique à l'intérieur du pays enfin les gens qu'est-ce qu'il y a ça crée des conflits entre les gens dans la rue dans les entreprises comment ça se passe et comment ça se passe du point de vue de la société civile aussi je dirais que l'opposition je dirais que des sondages qui ont été faits montrent qu'une partie de ces électeurs est déçu il y a changé de champ et dans l'opposition tout le soir vers 8h du soir des gens font aux fenêtres pour faire des casseroles et tout ça donc il y a une manifestation massive de gens qui sont contre lui mais les sondages nous laissent perplexes à voir parce qu'il y a encore 23% des gens qui disent que son gouvernement est très bon et excellent et 25% qui disent qu'il est régulier c'est-à-dire que plus de la moitié des gens qui ont été pris par ces sondages disent que son gouvernement est régulier bon ou excellent mais d'une façon il y a une autre chose qui est très importante c'est que la crise a dévoilé d'une façon écrasante la réalité sociale du pays les inégalités qui sont profondes surtout dans les grandes villes et donc les gens les plus pauvres évidemment un peu partout c'est vrai mais chez nous c'est dramatiquement vrai que les plus pauvres qui vivent dans les favelas dans les quartiers populaires très denses pas salubres et tout ça ces gens sont exposés d'une façon terrible à la pandémie et aussi plus de 40% de la force de travail brésilienne travaille dans la formalité donc ces gens-là n'ont même pas ils vivent au jour le jour disons ce qu'ils gagnent le jour c'est qu'ils mangent le soir donc avec la distanciation sociale avec le risque de la pandémie ils doivent s'arrêter de travailler donc le gouvernement a été très tardif à donner une réponse à ça en réalité c'est la pression sociale qui les a aboligés parce qu'au commencement les ministres de l'économie étaient un peu occupés avec les déficits pour payer la dette aux banques donc je voudrais t'arrêter Carole simplement sur cette situation-là justement tu dis bien qu'en fin de compte il y a eu une poussée de la société civile pour faire quelque chose je voulais justement t'interroger sur qu'est-ce qui a été fait quel a été le pouvoir dans ces situations difficiles de la société civile et quelle marche marche d'action elle a encore pour agir est-ce qu'elle peut faire quelque chose soit localement soit politiquement soit socialement et on terminera en réalité dans la situation qui s'est créée les conditions d'action politique collective sont très limitées et comment est-ce qu'on peut faire pression sur un congrès si on ne peut pas aller au congrès si on ne peut pas parler avec nos députés sauf par internet donc c'est une situation dramatique parce qu'il y a une crise de la santé c'est vrai mais il y a une crise économique brutale il y a une crise politique brutale les gens veulent que Bolsonaro s'en aille mais on n'a pas le moyen de transformer ça en action collective ou très faible parce que l'action collective c'est aller aux fenêtres avec des casseroles c'est bien c'est le faire et tout ça c'est important ce n'est ni pas mais c'est très insuffisant pour changer politiquement le cadre politique la conjointe politique d'accord 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 moi je défends en ce moment une réforme constitutionnelle qui crée le plébiscine les référendums révocataires c'est à dire aussi bien qu'un peuple peut élire un président un peuple peut décider de le chasser je ne veux pas un impeachment d'accord mais je veux ce droit démocratique de faire la une révocation possible du président de la république par la référendum d'accord mais ça c'est très loin c'est très loin ok bon Carlos on a fait un peu le tour pendant pendant un petit quart d'heure merci en tout cas pour ce témoignage et puis bon courage et puis et puis à bientôt ok je vous remercie à vous tous et à toi en particulier Pierre tchau tchau